Musique Bonjour et bienvenue dans Détroit. J'espère que vous profitez bien de votre expérience. L'essentiel n'est pas de vivre, c'est d'avoir une raison de vivre. Citation de Jean Giono, un français. Ben oui Jean Giono c'est un français, on le sait Chloé ou Zoé, je ne sais plus, non c'est Chloé je crois. Salut les doudous, bienvenue sur le Wolfie Game Party pour cette quatrième partie sur Détroit Become Human. Un jeu que je vous propose si vous ne l'avez pas encore compris parce que je le dis à tout le monde. Là tout le monde, il faut que tu joues à ça, c'est obligé, si tu as une PS4, il faut que tu joues. Alors je sais il y en a qui me disent, d'ailleurs ça m'énerve, et bon c'est tout, c'est comme ça, c'est la vie, qu'est-ce que je te dise. Qui me disent, ouais non c'est nul ce jeu, ça sert à rien, il n'y a pas d'objectif, il n'y a pas de truc, il n'y a pas de machin, il n'y a pas de, on ne peut pas courir partout et buter tout le monde. Alors justement si, alors tu vois parce que moi j'ai un petit peu continuer le jeu, et justement si, tu vois, alors tu parles de ce que tu ne sais pas parce qu'à un moment donné, il faut prendre une mitraillette et buter tout le monde. Alors, hein, poupouille, bon bref. Commence pas Wolfie à t'énerver, commence pas, bordel, c'est vrai. On continue notre aventure. C'est allé joli la Chloé, mais bon, on ne va pas la reluquer comme ça pendant une heure et demie, t'as vu, aucun intérêt. Bon, j'espère que vous avez passé un bon petit week-end mes doudous, on a fait un petit live de 2h30, 3h là je crois, sur The Hunter Call of the Wild avec les petits abonnés, ils étaient contents qu'ils m'ont reçu, t'as vu, on a passé un bon petit moment, j'espère que vous irez revoir la rediff de ce live, donc c'était samedi dernier, et puis on a fait quoi, on a fait une petite vidéo sur... Ah, j'avais que je le ferais pas, puis ça me démangeait, je l'ai fait quand même, une petite vidéo sur, comment ça s'appelle, le Motsolo, là, de Friday 13, là, vendredi 13, que je voulais un petit peu vous proposer et vous montrer, pour voir à quoi ça ressemble. Nous voici donc le 5 novembre 2038, toujours dans des 3B comme une mamie, petit doudou. Et on arrive au Jimmy's Bar, en compagnie de Connor. Le RK-800. C'est pas moi, c'est lui qui avance tout seul. Interdit aux chiens, oh merde ! Ah bah ça tombe bien, j'en ai pas. Donc on reprend exactement où on s'était arrêté, dans la 3ème partie, t'as compris. Trouvez le lieutenant Anderson. Monsieur Anderson. Alors, est-ce que c'est lui ? Il a une bonne tête de fatigué, lui. Edward MC, c'est pour lui. Merde, je pensais que les androïdes n'étaient pas autorisés. T'as un problème. Problème, j'ai pas de problème. Toi chinois, c'est toi chinois ? Kim Jong-un, non tu es pas Kim Jong-un, c'est pas lui. Attends, on va le laisser passer. Allez, c'est toi ? Dennis Ward, c'est pas lui. On va aller voir la toilette. Est-ce qu'on peut aller aux toilettes ? Non, t'as vu, on peut pas. Inspectons soi-même. Ouais, pas mal. Beau gosse. Beau gosse. Bon, en fait, on sait qui c'est. Parce qu'on a vu les trailers, on a vu machin. Et puis, bon, voilà. En fait, c'est... Ce gugusse-là. On va pas traîner une heure et demie à faire tous les personnages comme ça pour faire semblant. C'est bien que c'est lui. Lieutenant Hank Anderson. Né le 6 septembre 1985. Lieutenant de police quasi-judiciaire vierge. Et c'est ça qui est bon. Coucou. Lieutenant Anderson, je m'appelle Connor. Je suis l'androïde envoyé par Ciderlife. Je vous ai cherché au poste, mais personne ne savait où vous étiez. On m'a dit que vous preniez sans doute un verre dans les environs. Bah, t'as vu. C'est une chance que je vous ai trouvé dans le cinquième bas. Il en a fait quatre quand même. On vous a confié une affaire en début de soirée. Un homicide. Appliquant un androïde de Ciderlife. Conformément à la procédure, la société a envoyé un modèle spécialisé pour seconder les enquêteurs. J'ai pas besoin d'assistant. Surtout pas un connard en plastique comme toi. Oh là là, ça parle mal. Part-toi en vitesse. Je regrette, lieutenant, mais je suis obligé d'insister. Mes instructions précises que je dois vous accompagner. Mes instructions, tu sais où tu peux te les mettre. Dans ton cul. Non. Où ça ? Non. Où ça ? Ça, je sais pas. Humour. Non ? Où ça ? Raisonner. Je pense que vous devriez arrêter de boire et venir avec moi. Ça nous facilitera les choses à tous les deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui payer un verre et on va discuter. T'as vu ? Parce que là, il m'énerve. Vous savez quoi ? Je vous en offre un pour la route. Qu'en dites-vous ? Ah. T'as vu ? Là, ça change la donne. Oui, j'ai l'habitude. Le Wolfie a un peu vécu les bars aussi. T'as vu ? C'est pas bien, faut pas boire les doudous. L'abus d'alcool est très dangereux pour la santé. Surtout pour vous. Nous, on avait une espèce de maturité, on savait ce qu'on faisait. Mais vous, apparemment, non. Votre la nouvelle génération. Alors, faites attention. On ne boit pas d'alcool. D'accord ? Oui, j'ai dit homicide, oui. Ah, ça, c'est de la musique que j'aime bien, ça. Ça, c'est bon pour le Wolfie, ça. Ah, c'est pas pour vous aussi. Ah, non. J'ai pour instruction de vous accompagner sur la scène du crime, lieutenant. Écoute, j'en ai rien à carrer de tes instructions. Je t'ai demandé d'attendre ici. Alors, tu fermes ta gueule et tu m'attends ici. Oh, ben, il est bourru, lui, hein. T'étais-tu, toi ? Le fou, j'y vis quand même. Regarde, hop. Ah, 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 ah. Josh Douglas, au Channel 16. Vous confirmez qu'il s'agit d'un homicide ? Je confirme que dalle. Il me fait penser un peu à Nick Nolt dans 48 heures pour ceux qui l'ont vu. C'est interdit aux androïdes à partir d'ici. Il est avec moi. Ah, j'allais dire, il va me casser les moments, lui. Quand je t'y reste dans la voiture, qu'est-ce que tu comprends pas ? Mais c'est toi. Voilà. C'est toi, tu comprends pas. Tu parles pas, tu touches à rien et tu te colles pas dans mes pattes, d'accord ? Compris. Salut, Hank. Comment on sait à quoi que t'allais pas te pointer ? C'était le programme avant que ce couillon me tombe dessus. Alors ? Je l'aime bien, lui. Comme ça, on a un androïde ? Non, c'est très drôle. Dis-moi ce qu'il s'est passé ici. Pourquoi ils veulent toujours que je change de caméra bordée ? C'est là qu'il a découvert le corps. Non, mais va par là, à la bretie. Voilà. Bah oui. Oh, bon sang, mais ça pue ! C'était encore pire avant qu'on ouvre les fenêtres. Bon, la victime s'appelait Carlos Ortiz. Apparemment, il a un casier pour vol et voies de faits gras. D'après les voisins, il était plutôt du genre solitaire. Il restait refermé la plupart du temps, ils l'ont presque jamais vu. Ouais, vu son état, c'était pas la peine de vérifier le milieu de la nuit. Ça aurait pu attendre demain matin. À vue de nez, ça doit bien faire trois semaines qu'il est là. On en saura plus quand le légiste arrivera. Il y a un couteau de cuisine par ici, probablement l'arme du Grimm. Il y a des signes d'effraction ? Non. D'après le propriot, la porte était verrouillée de l'intérieur et toutes les fenêtres barricadées. L'assassin a dû s'échapper par derrière. Qu'est-ce qu'on sait de son androïde ? Pas grand-chose. Les voisins ont confirmé qu'il en avait un, mais il était pas là à notre arrivée. Il faut que j'aille prendre l'air. Il va vomir, va vomir. C'est comme chez toi. Je serai dehors si tu as besoin de moi. Bon. Eh ben, dis donc. Étudier la scène de crime. Oh la vache. Et ça fait très Seven, le film. Je parle. Chaque lettre est impeccable. C'est bien trop propre. C'est bien trop propre. Aucun humain décrit comme ça. Ça, c'est la drogue. Ok. Là, on a une arme. C'est un couteau. Prêt, levé. Ah non, il recommence ! Oh putain, mais qu'est-ce que tu fous, là ? Je fais une analyse du sang. Je peux scanner les échantillons en temps réel. Désolé. C'est pas son truc, Hank. Il aime pas trop. Ok. Mais évite de te fourrer des preuves dans la bouche, d'accord ? Conconce. Arrête de manger tout ce que tu trouves. Putain, mais j'ai luci. C'est dégueulasse quand même, Connor. Merde. Sans cesser. Analyse ADN Carlos Ortiz. Ça, c'est notre victime. Très bien. Ah oui, on n'est pas fini, pardon. Analyser. Oui. Pas d'empreinte. Androïde impliqué. Oh ! Je peux aller voir le corps ou pas du tout ? Chris, ça a été écrit avec le son de la victime. J'imagine. Ah oui. On prend des échantillons pour analyser. Ah la vache ! C'est glauque, hein. Alors, qu'est-ce qu'il nous raconte de beau, cet homme-là ? 28 coups de couteau. Ah ouais, il y a 19 jours. Ah oui, 28 coups de couteau, c'est quand même un petit peu l'acharnement, là. Ça, c'est la drogue. Très bien. Là, il va lui dire qu'il est mort. Là, Carlos Ortiz. Bon, bah, il est mort. 11h30 environ. Très bien. Qu'est-ce qu'on a oublié ? Attends, souvent, c'est la main. Oui, voilà. Hop là. Emprunte correspondant à la base de données. Un reconstituage. Eh bien, reconstituons. J'adore ce truc. Ah d'accord, donc, il s'est cassé la gueule ici. La victime est tombée, ici. Oui, moi, j'ai dit, il s'est cassé la gueule. C'est pareil, t'as vu. Là. Il s'est pris un coup de couteau en plein dans le bidon. Et là. Il venait de la cuisine. Ok. Eh bien, on a des bons petits renseignements, là, mes doudous, déjà. Il a été poignardé 28 fois. Ouais. Ouais. Le tueur devait vraiment avoir une dent contre lui. C'était un dentiste. Oh, 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 oh. Oh, les blagues à la con. Oh, le fille, oh, le fille. Oh, le fille. Oh, c'est Céline Dion. C'est Céline Dion, elle a tué. I'm alive. Ça y est, j'ai trouvé, c'est Céline Dion. C'est Céline. Chris, tu me fais une analyse complète des narcotiques. À la creuse, c'était René. Qu'est-ce qu'elle est con, aussi, celle-là. C'est comme si c'était Félien, non. Eh, Mike, t'as fini de prendre les échantillons ? Moi, j'aime bien, c'est les émissions pour faire une petite aparté. Les émissions sur Céline Dion, là, qu'on a à chaque fois à Noël et tout ça, machin. À chaque fois qu'elle sort un disque. Parce que c'est de la promo, hein, les doudous. Céline Dion, elle s'en bat les couilles de vous raconter sa vie. C'est pour vendre ses disques, hein, c'est tout. Et c'est des reportages de deux heures où elle explique qu'elle a acheté une paire de chaussures, que machin, qu'elle a un nouveau manteau, qu'hier, elle a été voir ses amis, qu'elle a pris un brunch et tout. Puis vous, vous êtes là. Ouais, c'est génial, j'adore Céline Dion, hein, n'importe quoi. Je rigole, moi, chaque fois. Je suis mort de rien. Enfin, bref. Fin de la partie. C'était pour gueuler un petit peu. Oui, ben, on aime bien. Eden Club, comme visitors. Ah, non, mais j'ai pas le temps, là. Pas le temps, moi. On croit quoi, hein. On croit que j'ai que ça à foutre. Alors. Ah oui, donc, ça se passe dans la cuisine. Ah, il y avait un L1, là, je l'ai vu. Je l'ai vu, je te lis. Sans cesser. Etudier la scène de crime, passer l'épreuve. Alors, on est à 5 sur 10, mes petits lus. Ça, c'est quoi ? Ah, c'est une porte qu'on peut ouvrir. Allons-y. Ah, merde, on sort. Non, je veux pas sortir. Ah, oui, non, d'accord. Alors. Qu'est-ce que c'est ? Des traces de pas. Empreinte de pas, modèle K-52, police de D3. Ah, c'est pas ça. La porte était fermée de l'intérieur. Le tueur a dû sortir par là. Non, non. Il n'y a pas d'empreinte, à part celle de l'agent Collins, qui chausse du 44. Ça s'est produit il y a plusieurs semaines. Les empreintes ont pu s'effacer. Non, ce type de sol conserverait de traces. Personne n'est passé par là depuis longtemps. T'es comme le Wolfie, toi. Tu racontes vraiment de la merde. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue. Donc, on sait qu'il n'est pas parti par... Par cette... Cette issue, par cette porte. On le sait. On le sait. Ah, encore une petite... Sans cesser, toujours. Tout sort du sans cesser. Une chaise. Ça, je sais, c'est une chaise. Empreinte. Qu'est-ce qu'on a de la base de l'agent ? Trace de lutte. Très bien. La lecture. On va pas y passer la nuit. Bon, ça fait des collectibles à ramasser. C'est pas négligeable. Même si on s'en barre un petit peu les... Après, vous pouvez les lire, ces trucs-là. C'est quand même intéressant, t'as vu. Moi, bon, voilà. Puis, sachant que tout au long de l'aventure, c'est plus ou moins les mêmes que vous ramassez à chaque fois. T'as vu. Après, disons que ça... Oh, y'a quoi là ? Pas de problème. L'arme du crime vient d'ici. Bah, c'est moi, parce que j'ai pas fini. Tu permets ? Ça, c'est quoi ? Ah, attendez, y'avait un truc, là. Ok. Un truc bizarre dans la salle de bain. Oui, bah, attends. On en est pas là, mon dieu. On en est pas là du tout, même. Oui ? Empreinte correspondante dans la base de données Carlos Ortiz. Quasi-judiciaire, quoi. Ok, donc ça, c'est les empreintes de la victime. Pas de l'agresseur. Boss, cause, impact violent. Trace de lithium. Ah, donc, de... Non, pas de lithium, de thirium. C'est un androïde, donc il a été frappé avec ça. Apparemment. On va voir un petit peu si votre fille a raison. Le déviant a pris un couteau. Ah, d'accord. Donc, c'est la victime, en fait, qui a frappé le déviant. C'est pas le contraire. D'accord. Le déviant a été attaqué. Il a eu un choc emotionnel. T'as vu ? C'est pour ça, en fait, il a tué le mec pour se défendre, en fait. L'androïde, apparemment. C'est pas du tout... En fait, la victime n'est pas une victime. C'est un agresseur. Tadam ! Faire un rapport au lieutenant Anderson. Bah, attends, l'autre, il a dit qu'il y avait un truc chelou, je sais pas quoi, dans les toilettes ou je sais pas quoi. On va à la salle de main. Non, salle de main, il a dit, je ne sais plus. Oui, salle de main. Attends, c'est où, ça, la salle de main ? Bonjour, monsieur, vous savez, c'est où la salle de main ? Wouhou ! C'est Michael Jackson. Je sais pas. Ah. Ah, bah, voilà, mon petit wolfie, tu vois, quand tu veux. Ouh là. Écriture de sujets obsessionnels. Ah oui, là, c'est obsessionnel, là, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est, ça ? Oh, c'est très moche. Offrande religieuse. D'accord. On va reposer ça parce qu'on sait pas d'où ça vient. C'est fait en merde sécher, en plus, apparemment. Ça doit pas être très, très hygiénique, t'as vu ? Allez, on va faire notre rapport, alors, du coup, apparemment. D'après ce qu'on nous demande. Là, c'est bon, on avait tout eu, hein. Oui, on avait tous les indices, tous les machins, tous les bidules. Pousse-toi, Michael Jackson. Merci. Pardon. Ah bah, il est là. Je vais chercher cette abrutine. Lieutenant, je crois avoir compris ce qu'il s'est passé. Oui, moi aussi. Raconte, je suis tout twin. Tout a commencé. Dans la cuisine. Dans la cuisine. Il y a des traces évidentes de lutte, mais reste à savoir ce qui s'est exactement passé. Bah, je vais te le dire. Je crois que la victime a attaqué l'androïde. Euh, la victime avec la batte. Avec la batte. Ça collerait avec nos preuves. Continue. Vas-y. Connor. La victime a poignardé. Non, l'androïde a poignardé la victime. Oui. Ça, on l'a vu, hein, les goudous. Oui. Moi aussi, ça m'a surpris. Ça, c'est quoi, après ? La victime s'est enfuie dans... Bah, dans le salon, hein. T'as vu ? Le salon. Alors ? Et puis après, bah, il est mort. Et l'homme a voulu se dégager de l'androïde. C'est ça. D'accord, ça paraît logique. Bah oui. L'androïde a assassiné la victime. Avec le couteau. Avec le couteau. Ok. Ta théorie n'est pas complètement absurde. Merci. Ça ne dit pas où a disparu l'androïde. Ah bah ça, oui, non. Il a été endommagé par la batte. Et il a perdu du thyrium. Perdu du quoi ? Du thyrium. Vous le surnommez sans bleu. C'est le fluide qui alimente les biocomposants androïdes. Il s'évapore au bout de quelques heures et devient invisible à l'œil nu. Mais pas pour moi. Mais je parais que toi, tu peux encore le voir, hein. Et voilà. Exact. Bah oui. Trouver le déviant, chercher des traces de sans bleu. Alors, on va scanner. Ah bah voilà, regardez là. Par terre. Ah bien, on ne peut pas avancer en même temps. D'accord. Ça a l'air de continuer par là. Ah. Mon intuition me dit que ça serait par là. Une échelle a été utilisée. Putain, il arrive à voir ça d'ici comme ça, lui. Bouf ! C'est déballé, Wolfie. C'est déballé. Ah, d'accord. La piste mène au grenier. Euh, oui. Alors, il me faut une échelle, c'est ça ? Je pense que c'est qu'il y a une échelle là-dedans. Il y a zéro d'échelle, hein. Ma petite view. Vous avez croisé une échelle, vous, les doux, hein. Ah oui, il avait vu les... Oui, parce que je dis comment il a réussi à voir, lui. Parce que, vous voyez, les espèces d'empreintes de l'échelle. Vous voyez, regardez là. Vous voyez, ça fait un quadrillage, machin. Mais bon, elle n'est plus là, quoi. Alors, une échelle. Dehors, peut-être ? Bon, non, attends. On va pas s'embêter la quéquette. Voilà. T'as besoin d'échelle, Wolfie ? Eh, tu fais quoi avec cette chaise ? Bah, je vais monter dessus. Je vais vérifier quelque chose. Ah, ça fait très 7, quand même. Ça fait trois fois que je le dis, mais... Il se fout de ma gueule, lui. Il va vérifier quelque chose. Où vient ? Ouh là ! Ouh là ! Ouh là ! Attention ! Attention ! Il est comme moi, il est sceptique. Il dit, mais qu'est-ce que ça va me sauter à la gueule, ça, quoi ? Fouiller le grenier. Je veux bien, mais pour ça, il faudrait que je m'allève. Ah, voilà. Ouais, j'aurais pas été directement sur le truc chelou, moi. J'aurais attendu un peu. Oh, le jumpscare de merde. Non, non, c'est bien, c'est bien, c'est bien fait. Mais bon, moi, j'ai l'habitude des films d'horreur et tout ça. Forcément, pour moi, c'est un jumpscare de merde. Alors. Non, 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 non. Il y a un truc qui va me péter à la gueule. Je le sens. Les doudous, vous aussi. Tiens ! Alors là, par contre, j'ai eu peur. J'avoue. J'avoue. Le Wall Street, la pète. Oui, moi, j'ai l'habitude des films d'horreur. Ah ! C'est comme ça, t'as vu. C'est ça qui est bon. Oh, une paire de chaussures. Bah, mets pas le nez dedans. Attends, il contourne. Ok. Bonjour. Ah d'accord, donc c'est là-haut que ça me pète à la gueule, en fait. Ah oui, là, il y a du... Il y a du trium, là, du sang bleu, là. Ah bah, il est là, le mec en voie, là, avec son oeil rouge. Il y a Terminator. C'est ça que j'ai vu, hein. Oh putain, pareil. Deuxième fois, j'ai eu peur. Ah là, c'est paranoïs, c'est son machin. Déviant localisé. Ah bah, il va maintenant, on ne peut plus nier. Je voulais simplement me défendre. Il allait finir par me tuer. Oui, d'après ce qu'on a compris, oui. Il n'y a pas pour grand-chose, le pauvre. Ne leur dis pas. Ah bah, si. Non, qu'est-ce que c'est que ce bordel, là-haut ? Qu'est-ce qu'on fait ? On leur dit ou pas ? Il est ici, lieutenant. Merde. Ah bah, j'ai pas eu le choix, les... C'est pas moi. Merde. Chris, men. Ramenez-vous en vitesse. Je pensais que j'allais avoir un choix de le laisser partir ou pas. Et je l'ai pas eu. Allez. Oh là là, ce dénuement, mes dudous. Bon, moi, j'ai bien aimé, hein. Ça faisait très... T'as vu, c'est très Seven et tout. C'était quand même assez palpitant et assez succulent. J'ai envie de te dire. Déviant trouvé. Ouais, bah, j'aurais bien voulu avoir le choix, moi, de... Bah, non, peut-être plus tard. Parce que là, ouais, effectivement, on l'a trouvé. On peut pas dire qu'on l'a pas trouvé, hein. Tout le monde a entendu, tout le monde a vu. Donc, oui, effectivement, ça serait pas cohérent avec la suite. On se doute bien qu'il y a des traces de sang partout. Le mec, il est forcément là. Je peux pas descendre. Non, il y a personne. Ils vont me dire. Hé, attends, tu te fous de ma gueule, quoi. T'as vu ? Qu'est-ce qu'on fait ? On continue, les doudous ? Il reste un petit quart d'heure, 20 minutes de vidéo, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Ça va faire mon après, hein. Oh, puis, merde, allez, on y va. Même si l'épisode est du runner, tant pis. On s'en bat les couches, j'ai envie de savoir. Ah, on retourne avec... Comment elle s'appelle ? Alice ? Je lui ai fait peur, à ce point. Donc, ça, c'est le père violent, hein. Qui prend la drogue et qui tape sa fille. Enfoiré ! Le dîner est prêt. Ouais, ouais, j'arrive. Ah, donc, il arrive. Apportez le repas, très bien. J'allais dire, oui, mais qu'est-ce que je fais ? J'attends comme un con. Oh, des spaghettis bolognaises à la Wolfie ! Ah, je sais bien faire ça, moi, j'adore ! Il n'y avait plus grand-chose dans le frigo. J'ai fait ce que j'ai pu. T'es bien, t'es bien. T'es bien, Caro. T'es bien débrouillée. Allumer la Mémia. Pas con. Ah oui, c'est mieux. Servir, Alice est au-delà. Tiens, mets ta serviette. Je perds mon boulot à cause des androïdes. Et quand j'ai besoin de quelqu'un pour entretenir ses... On va le servir en premier parce que... J'ai peur qu'il se vexe, ce con-là. Qu'est-ce que je fais ? Je dois m'acheter un putain d'androïde. La bonne blague. C'est moi, hein, qui ai changé de caméra. Allez, hop, 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 hop. Jamais ils fatiguent. Jamais ils échouent. Et jamais ils sont tristes. Ah non, jamais. Tellement parfait qu'ils ont foutu ma vie en l'air. Bah non, on est pour rien, nous. Ok. On aille toute mimi, là, la carotte. Qu'est-ce que tu regardes ? C'est quoi ton problème ? Oh-oh. Bally, come in. Cette sale traîne, il m'a larguée pour un putain de gros... Oh-oh-oh-oh, t'énerve pas, Doudou. T'énerve pas, t'énerve pas. Papa, moi, je t'ai pas... Non, non. Ah, l'enculé. Ah. Reviens ici. Reviens ici, tout de suite ! Attends, je vais aller lui dire deux mots, est-ce qu'on l'a ? Tout est de sa faute, je sais que c'est de sa faute. Tu restes ici. Bouge surtout pas, ou je t'amoche encore plus que la dernière fois. Oh là là ! Ne pas bouger. Bah si, moi, j'ai envie de bouger, moi, je reste pas... Est-ce que les parties s'en dira mort ? Non, 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 pas... Merde. Ah, pardon. J'ai fait une connerie. Non, 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 je veux pas faire ça, moi. Merde, trop tard. Je voulais aller un petit peu jacter avec le doudou, lui dire... T'es un connard ou t'es un connard ? Bon, bah tant pis. Je j'ai envie de te dire, ça sera pour la prochaine fois. Ah oui, on peut casser les murs de... Oh ! Oh putain, elle est trop mal à l'escarreur. Protéger Alice. Raisonner Todd. Voilà, c'est ça que je voulais faire. Je vais aller lui expliquer un petit peu ce que je pense de l'île. Faire quelque chose tout de suite. J'aurais pu avoir une famille, mais non ! C'est là, tranquille, Todd. Mais elle, bonne soeur. Ou toi aussi, tu auras droit. Oh merde ! Ah oui, quand même. Ah, je pensais pas qu'il allait m'attaquer direct. Alice ! Papa est très fâché ! Ah, lève-toi, lève-toi. Excusez-moi les doudous, je pensais pas qu'il allait être violent tout de suite. Je pensais qu'on allait pouvoir parler un petit peu. Mais apparemment pas du tout. Allez, viens là, sale petite fée ! Tu sais pas courir ? Ouais, dépêche-toi. Attendez, j'ai une idée. Vous vous rappelez du flingue dans la... Voilà. Oh, le Wolfie est intelligent ! Tu vas voir, toi, connard. Ce bruit vient d'ici. C'est bon, ça. Non. Non. Je veux que vous la laissiez tranquille. Tu veux ? Qu'est-ce que ça veut dire, tu veux ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas me buter, c'est ça ? Ça se peut. Tu vas tirer sur un humain. Oh merde ! Oh, oh... T'as l'air d'avoir un problème. Il va falloir les remédier. Bon. Oh merde ! Il est violent, lui ! Attention, Kara ! Dégage ! Oh, bien joué, ça. Non, c'était l'autre. Je croyais que c'était le bouton, mais non, c'était bouger le truc. Dégage, enculé ! Oups, là, c'est le bon. Ah, j'avais ouvert la fenêtre aussi. Non, il l'a refermé. Je ne sais plus. Je crois que j'avais ouvert les fenêtres. Qu'est-ce que je te dis ? Oh, la vache. Oh, oui, oui, oui. Oh, oui. C'est ça qui est bon. Bon, au final, c'est ce que je voulais faire au début. Parce que je voulais le buter, ce qu'on l'a eu, il me l'a. Mais j'avais ouvert une fenêtre, non ? Dans l'épisode précédent, on l'a fait du logis, je crois. On aurait pu se barrer ou non ? Moi, je n'ai pas eu l'occasion, c'est tout. Euh, on va où ? Ah oui, on descend, pardon. Déverrouillé. Ok, ok. Pas de soucis. Le bus. C'est bon, ça. On a réussi à s'en aller, les doudous. Il n'y a pas de possibilité de cacher le corps ou une connerie comme ça, non ? Non, non, elle est en panique, à mon avis. Eh ben, dis donc. Petit épisode 4, à base de, un peu de, t'as vu, de glottitude. Je ne sais pas si ça se dit. Enfin, c'était glauque. Il y a un peu, un petit peu de bagarre. Le Wolfil aime bien la bagarre, t'as vu ? On n'était pas obligés de faire ça. On n'était pas obligés d'aller chercher le flingue et tout ça. Je pense, hein ? T'as vu ? À mon avis, il y avait moyen de faire autrement, mais bon. Moi, il m'avait énervé un petit peu, gros dégueulasse, là. Qui tape sa fille, là. Alors, ça, je ne supporte pas ces gens-là. Bon, personne, en même temps. J'ai rarement entendu quelqu'un dire, « Ah, tu tapes ta fille ? » Oh, ben, t'es un mec bien. C'est rare, hein. C'est très rare, hein. T'as vu ? Bon, ben, mes doudous, on va se laisser là-dessus. En espérant que ça vous a plu. Encore une fois, je ne sais pas du tout comment je vais appeler cet épisode. Nuit d'orage. Ouais, ouais. Ouais, bon, je ne sais pas. Et puis, voilà, on se retrouve prochainement sur le Wolfie Game Party pour un épisode 5. Enfin, un épisode, une cinquième partie. Je n'ai pas envie de les appeler des épisodes parce que vous avez vu, des fois, dans un épisode, dans une vidéo, on fait plusieurs trucs. Donc, ce n'est pas vraiment un épisode. T'as vu ? T'as compris ou tu veux que je répète ? Non, parce que des fois, dans un épisode, dans une partie, on fait plusieurs épisodes du jeu. T'as compris ou tu veux que je répète ? Non, parce que t'as vu ? T'es toi ? Abreti ! Ils ont compris, putain. Bon, mais Loulou, à la prochaine. Et puis, un petit pouce bleu. Ça fait plaisir au Wolfie. Et puis, à vous aussi, je suis sûr que vous aimez mettre des pouces bleus parce que vous êtes des gars bien. Et comme ça, vous mettez un pouce bleu, vous dites, oh, je suis content. J'ai mis un petit pouce bleu sur la vidéo du Wolfie. Je suis un mec bien. T'as vu ? C'est cool. Je suis content de moi. Bon, et comme ça, tout le monde est content. Vous et moi. Voilà. Allez, à la prochaine. Portez-vous bien. Et bonne semaine à tous. Parce qu'on est lundi quand même. Donc, il y a encore toute la semaine. C'est le choix que je vous avais souhaité une bonne semaine alors qu'on était le week-end. N'importe quoi. Mais là, oui. Là, c'est bon.